La communauté chrétienne du Gabon comme celle du monde entier a célébré aujourd'hui la traditionnelle fête de la Pentecôte, symboles ou souvenirs du don du Saint-Esprit aux apôtres. A Libreville, les églises ont fait le plein. Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce principal rendez-vous de l'actualité. La Pentecôte, la fête judéo-chrétienne, symbole de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres célébrés au Gabon et à travers le monde. A Libreville, les églises ont fait le plein. C'est le cas de la paroisse Gros Bouquet dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise où étaient Lolita Obono et Joseph Piyogui. De nombreux chrétiens ont rejoint les églises pendant ce septième dimanche après la Pâque. L'église célèbre la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, promise par le Christ au terme de sa mission sur terre. Il y a de la joie aujourd'hui dans la parole de Dieu, parce que c'est la Pentecôte, le jour de la naissance de l'église, le jour qui nous rappelle ce retour glorieux de Seigneur Jésus-Christ, invisible. Et je pourrais dire que c'est ce jour-là qu'est née une foi invisible. Heureux celui qui croit sans avoir. Si toi tu ne penses pas, tu ne crois pas que le Seigneur est avec nous. Aujourd'hui, nous les hommes qui ont la foi, moi je le dis j'ai la foi. Et je crois qu'il est là. La célébration de la Pentecôte à la paroisse de Gros Bouquet avait un cachet particulier. Il a été question de symboliser l'envoi en mission de 25 nouveaux diacres, un engagement au Christ. Aujourd'hui, il faudrait que nos diacres s'engagent de manière déterminée, déterminante au service de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes choisis dans une assemblée pour vous donner un certain nombre de responsabilités dans une paroisse comme la nôtre. Alors, cet engagement que vous prenez, vous devez accomplir votre mission. Et cette mission-là doit être vérifiée au-dessus et au vu de tout un chacun. Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais au contraire à proclamer clairement et librement la bonne nouvelle de l'évangile. Cette responsabilité a été tout particulièrement rappelée au nouveau diacre manifesté par le don de l'espèce. En cette période de Pentecôte, l'écuménisme des églises catholiques et protestantes du Gabon a la faveur d'un concours des chorales organisées à la paroisse Saint-Michel de Libreville dans le deuxième arrondissement. C'est la chorale, les rossignoles, qui ont remporté le premier prix TV2. Ce sont au total onze chorales de diverses paroisses catholiques et protestantes de la place qui se sont rivalisées de talent devant un parterre de chrétiens rassemblés pour la circonstance dans la salle des spectacles de l'église Saint-Michel de Nkembo. Cette compétition a été organisée à la suite d'autres activités religieuses entamées à la faveur de la semaine écuménique de prière, célébrées chaque année pour prévaloir l'unité, l'amour et le partage entre les deux congrégations religieuses. Les dirigeants de la commission d'organisation se sont prêtés à notre curiosité. Aujourd'hui nous sommes au terme des différentes activités qui ont été programmées. Et si on a proposé clôturer le tout par cette compétition de nos chorales, c'est pour pousser nos chorales, tant que que saint catholique, à faire mieux dans le champ liturgique. C'est pour, une fois de plus, marquer le signe selon lequel l'écuménisme se vit au quotidien. L'écuménisme ce n'est pas en une semaine. Ce n'est pas seulement la semaine de partage, de prière, de rencontre, mais c'est toute une vie. En termes des différentes prestations, tous les participants ont reçu des attestations et après délibération du jury, les trois meilleurs chorales ont été primés à leur juste valeur. Les personnes du troisième âge du centre de gériatrie de Mélène ont également célébré la Pentecôte. Il s'agissait en fait de la sixième édition des Journées de l'Espérance. L'artiste Espérance Gabba ne déroge pas à la règle. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Les impératifs de développement et le rôle de la femme cadre du Gabon. La question était au centre d'une assemblée générale constitutive de l'ONG Femmes Cadres du Gabon. Le compte-rendu de Péla Jimbuyevono, Arnaud Minguet. Voici l'équipe provisoire qui va permettre à l'ONG Femmes Cadres du Gabon d'atteindre son objectif principal d'encadrer la jeune fille gabonnée sur le plan social et intellectuel. C'est ici l'occasion de remercier nos aînés qui ont créé l'Association des Femmes Cadres du Gabon car en instituant ce patronyme, elles ont révélé à la face du monde l'existence au Gabon des femmes de talent, de conviction et résolument engagées à prendre une part active au processus de développement socio-économique de notre pays. Ces femmes cadres conscientes de leur statut et de leur rôle dans la société acceptent de mettre en commun leur expérience pour établir un cadre propre au rayonnement de l'élite féminine gabonaise. Nous estimons que ce pays appartient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Nous méritons tout aussi bien occuper tous les postes de la République. Nous méritons d'être conseillers, nous méritons d'être ministres, nous méritons d'être premiers ministres pourquoi pas. Nous sommes des femmes, nous avons fait les mêmes études, on mérite d'avoir le même poste dans l'administration publique et privée du Gabon. L'ONG Femmes Cadres du Gabon va donc animer, mettre en musique à tous les niveaux, les ambitions et les attentes de la jeune fille gabonaise. Les trois clubs Rotary du Gabon se mobilisent pour la collecte des fonds et pour promouvoir ses actions. Cette collecte des fonds va permettre à la fondation du Rotary de mieux financer son programme d'aide aux plus démunis pour l'année 2011-2012. Reportage. Une collecte des fonds pour ménérer bien son action et garantir l'œuvre sociale, le Rotary à travers ses clubs de Libreville, Doya, Okumé et Komo renouent avec cette tradition. L'objectif a été atteint, la salle est pleine, les fonds seront destinés aux actions des clubs pour l'année à venir, l'année 2011-2012. Nous avons quand même plus de 200 personnes et nous allons pouvoir aider. Une grande soirée de gala dont les bénéfices serviront à contribuer au mieux-être des populations les plus défavorisées. La vision du Rotary international doit s'arrimer aux réalités locales. La santé de la mère et de l'enfant, l'alphabétisation et l'éducation de bar, le développement économique et social. Pour avoir œuvré financièrement à la vie de la fondation, ces Rotariens ont reçu des distinctions honorifiques. S'amuser tout en contribuant à l'œuvre sociale ici. Il n'y avait pas que les Rotariens. L'œuvre sociale est déjà soutenue par la présence, au lieu de l'action, à la participation de la Tombola, qui ne pourrait pas générer des fonds pour d'autres actions publiques ou des actions d'ordre humanitaire. Nous participons tous à cette œuvre sociale dans la mesure où le but du Rotari, c'est de servir. La Tombola organisée pour la circonstance au grand bonheur des participants. Celle-ci empoche le premier prix, un billet d'avion Libreville-Paris-Libreville. Et pour agrémenter le tout, la Reine d'Empire. Les premières dames du monde s'unissent pour la lutte contre le VIH SIDA. La question a fait l'objet d'une rencontre à New York, rencontre à laquelle prenait part la première dame du Gabon. Sylvia Bongon-Ondimba a décliné les stratégies élaborées par son pays devant l'assistance presse présidentielle. La problématique du VIH SIDA, on n'en parlera jamais assez. L'expansion de la pandémie dans la majorité des pays du globe est telle que l'engagement de tous est à accroître chaque jour davantage. Certes, il est nécessaire que l'on sensibilise sur l'existence de cette maladie et ses conséquences, mais le plus important demeure assurément l'élaboration de stratégies beaucoup plus efficaces afin que nous puissions vivre un jour dans un monde sans SIDA. Aussi, faut-il combattre le mal à la racine à travers un système adéquat de prévention ? Au Gabon, l'on s'y attèle avec ferveur et à la tribune des Nations Unies, Sylvia Bongon-Ondimba a énoncé certaines des actions en cours menées sous sa direction. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est indispensable que nous émissions nos efforts. Nous ne pouvons plus tolérer que des femmes transmettent à leur enfant une maladie et une estacitude qui l'accompagne, alors qu'il existe des moyens pour éliminer la transmission du virus de la mère à l'enfant. Il est notre devoir de les accompagner et de les soutenir pour qu'elles transmettent la vie, l'amour et les croix. Le mois dernier, j'ai lancé le programme Tous Unis pour la Santé de la Mère à l'Enfant. Il y prévoit tout d'abord le remboursement des capacités des professionnels de la santé. Cela se traduit par des formations sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, de sa vie familiale ou encore sur la réduction de la mortalité maternelle. Enfin, on va laisser le premier ordre d'âme. Soyez versionnés, sous-genre d'un prévoyé, sans relâche, auprès du président de la République. Pour que notre pays ait toute une mesure de l'effet pour rentrer dans la lutte contre les H.I.A. La prévention de la transmission de la mère à l'enfant, à côté d'autres formes de stratégie, reste sans aucun doute la mieux indiquée. Tout porte à le croire, car toutes les interventions des premières dames ont convergé vers cette voie, convaincue qu'elle est celle du salut, celle qui nous conduira vers un monde sans sida. Vous le savez, lors de ce séjour new-yorkais, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo-Ondiba, a eu plusieurs échanges avec de nombreuses personnalités, notamment avec la présidente de l'Institut de recherche sur les politiques de la femme. Les deux personnalités ont parlé des mécanismes qui permettent de répondre aux besoins des femmes, nous retrouvons la presse présidentielle, Delphine Yari, Honorine Tingui. La défense des droits fondamentaux de la femme, encore et toujours. Sylvia Bongo-Ondiba veut y mettre toute son énergie pour dire non à la discrimination et toute autre forme de violence dont les femmes sont victimes. Heidi Hartmann, présidente de l'Institut de recherche sur les politiques de la femme, a été une interlocutrice opportune pour la première dame du Gabon, car les deux personnalités sont engagées dans un même combat. Au centre de leur entretien, la possibilité d'un partenariat en vue de mieux répondre aux besoins des femmes, sensibiliser les pouvoirs publics, renforcer les rapports au sein des familles, des communautés. Et déjà, l'implication de la première dame du Gabon dans ce sens est appréciable à plus d'un titre. Elle est très contente, elle a été très impressionnée par le travail de la fondation de la première dame du Gabon, et non seulement au Gabon, mais aussi en Afrique. Et à cet effet, bien sûr, sa fondation est très intéressée de travailler en collaboration avec la fondation de madame Bongo-Ondiba, et bien sûr, surtout dans le domaine des veuves, et aussi dans la promotion de la jeunesse. Et pour revenir aux veuves, madame Hartman aimerait justement s'intéresser de plus près de la situation des veuves au Gabon, et surtout si elles sont très très jeunes. Donc, bien sûr, elle est même prête à entreprendre un voyage au Gabon, et toucher du doigt ce qui se passe sur place. Il est à noter que les rapports rendus par l'Institut de recherche sur les politiques de la femme, depuis sa création en 1987, ont informé les politiques et les programmes à travers les États-Unis sur la situation des femmes. Aussi, dans le cadre d'une étude d'évaluation similaire, la fondation Sylvia Bongo-Ondiba gagnerait-elle à collaborer avec cet institut américain ? Sous-titrage Société Radio-Canada